... Thierry Jaquet, créateur de la bioferme des terres malades, la Brosse-Monceau, France. Les sols souillés par l'industrie sont régulièrement enfouis ou incinérés. Pour éviter d'avoir recours à ces procédés coûteux et peu écologiques, ce paysagiste a ouvert en région parisienne en 2009 une bioferme unique en son genre. Imaginez, il y a une vingtaine d'années, dire que je vais m'occuper de gérer les boucles écologiques et que je vais utiliser les plantes pour dépolluer, ça fait sourire. Quand les sols et boue à décontaminer arrivent dans la ferme, ils sont vidés dans des jardins dits filtrants dans lesquels Thierry fait pousser des plantes qu'il a mis 10 ans à sélectionner et tester. Ce qu'on utilise pour dépolluer, ce sont les racines. C'est des plantes à rhizomes. Ça, ce sont nos plantes combattantes, nos warriors, qu'on va envoyer sur le front. Donc là, on les prépare pour être fortes et résistantes. Ces plantes ont l'incroyable propriété de pouvoir tuer jusqu'à 99% des agents toxiques qu'elles désagrègent tout en restant saines. Ce procédé est beaucoup plus économique. Sa difficulté, c'est qu'il n'est pas habituel. Et il nécessite aussi des gens formés pour gérer des cycles naturels écologiques. Résultat, 30 000 tonnes de boue par an sont transformées en compost. Alors que les plantes en fin de cycle deviennent du biocarburant, des isolants ou du paillage. Aujourd'hui, on est, je dirais, un grain de terre, un grain de sable. Ce qu'on fait est marginal. Le succès pourrait venir de l'étranger. La Chine et le Brésil ont récemment passé commande pour plusieurs biofermes. C'est presque drôle de se dire que dans 50 ans, tout ça sera évident. Mais il faut bien qu'il y ait les premières personnes à prendre le risque et à commencer. Alors, prêt à en savoir plus sur cette arme de dépollution massive ? Participez à l'aventure de nos pionniers. Chamengo